C'est un projet agroécologique qui s'inscrit dans une idée d'économie durable et par le jardin. L'idée c'est que les consommateurs prépayent leur panier et c'est ce qui assure derrière un revenu correct et régulier aux producteurs. On va accompagner les jeunes ou les personnes qui aspirent au retour à la terre, mais on va aussi travailler en réseau. Donc c'est vraiment trois points essentiels, c'est qu'il y a le consommateur qui peut valoriser ses propres récoltes dans les paniers. Il y a nous-mêmes à travers les produits issus de la ferme de famille, où on est dans un jardin créole, on est dans un schéma agroécologique de la permaculture. Tout ça ce sont des termes qui renvoient quelque part à la même chose. On fait de l'agroforesterie sans même savoir que l'on en fait. Et le troisième point essentiel, c'est qu'on travaille également en réseau avec d'autres confrères, qui respectent aussi le même cahier des charges, à savoir ce principe d'agroécologie sans apport extérieur ou de produits chimiques, pour vraiment être dans la droite lignée de ce qu'attend le consommateur, à savoir des produits frais, des produits locaux, des produits sains pour leur santé. L'idée c'est qu'on puisse vraiment aller vers la notion d'autosuffisance alimentaire, autrement de la souveraineté alimentaire, puisqu'on le sait ici en Guadeloupe, 80% des choses que nous consommons sont importées. On va travailler en association de culture, on va privilégier des cycles courts pour pouvoir justement approvisionner les paniers. On va avoir à côté de la culture vivrière, on va avoir des œufs également, nos poules sont élevées en plein air. On va avoir pour ceux qui en consomment de la viande, donc de la volaille essentiellement. C'est l'occasion vraiment de mettre en valeur ce métier, de montrer que dans l'agriculture, donc moi je préfère dire l'entrepreneuriat agricole, on est vraiment dans une entreprise avec une notion de rentabilité, de pérennité et donc de génération d'emploi, donc créatrice d'emploi. Et voilà, le concours Agri-Startup, vraiment pour moi, c'est une étape justement dans la réalisation de ce projet. Sous-titrage ST' 501